Bonsoir, vous voulez réaliser ce soir en ma compagnie une tarte aux épinards qui peut vous servir de dîner complet ou d'entrée si vous êtes plus nombreux. Je vous donne les ingrédients tout d'abord pour réaliser ce plat. Du parmesan ou du gruyère râpé, de la graisse d'oie, 2 ou 3 oignons suivant la grosseur, sel, poivre bien entendu, 3 ou 4 oeufs suivant la quantité d'épinards mais plutôt 3, de la crème fraîche et une pâte à tarte que vous trouvez toute faite dans le commerce et qui vous évitera beaucoup de désillusion. Donc nous commençons par éplucher les oignons. Alors là, attention parce que vous allez pleurer, ne vous arrêtez pas au premier. Voilà, vous coupez très fin mais vous avez besoin d'un bon couteau. Voilà, vous coupez votre oignon très très fin. Vous pouvez prendre des oignons jaunes. En cette saison, ce sont les meilleurs pour réaliser la cuisine. Voilà, j'ai un petit peu triché avec vous parce que je ne vous en mets qu'un mais j'en ai déjà mis un rissolet. Dans une poêle avec un petit peu de graisse d'oie, vos oignons épluchés. Les épinards dans une autre poêle avec un peu de graisse d'oie. Vous allez déployer votre pâte. Alors vous pouvez le faire soit avec une pâte feuilletée, soit avec une pâte brisée. Ça dépend de votre goût, les deux sont bien. Mais n'oubliez pas de couper le papier qui déborde. Parce qu'il va brûler dans votre four. Voilà, vous collez bien les bords pour que ça ne se rétracte pas. Vous allez mettre vos oignons, je m'absente pour aller chercher ceux qui sont déjà rissolés. Voilà, vos oignons rissolés. Vous les répartissez bien sur le fond de votre pâte. Ensuite, nous allons casser les oeufs. Je vous suggère trois, parce que nous allons rajouter de la crème fraîche. Voilà, vous battez vos oeufs. Nous allons ajouter les épinards rissolés depuis tout à l'heure, qui était un paquet d'épinards surgelés. Donc vous pouvez vous y prendre vraiment à la dernière minute. Nous ajoutons... Pour 5-6 personnes... Enfin, nous allons dire de 4 à 6 personnes. Voilà. Là, nous mélangeons. Maintenant, 2 grosses cuillères de crème fraîche. Du sel. Du poivre. Vous mélangez bien le tout. Alors, pour vous donner une indication, quand je sale ou quand je poivre, je fais le tour de mon plat en tapotant la cuillère de façon à ce que ce soit réparti partout. En fonction de la façon dont vous aimez le sel ou le poivre, vous faites une fois ou deux fois le tour de votre plat. Mais n'oubliez pas, actuellement, on sale moins. Voilà, vous obtenez un appareil qui a la consistance d'une crème un peu épaisse que vous allez mettre sur vos oignons frits. Vous répartissez bien dans votre tarte. Vous mettez, moi je mets du parmesan mais vous pouvez mettre du gruyère râpée. Si vous utilisez du parmesan, vous en mettez un petit peu moins en quantité que du gruyère. Voilà, vous couvrez à peu près la tarte en saupoudrant 4 cuillères à soupe maximum. Vous allez enfourner dans un four chaud à thermostat 5 si vos graduations vont de 1 à 10 et vous laissez 35 minutes. A partir de 35 minutes, vous ouvrez votre four et vous vérifiez que la pâte soit dorée et que les épinards soient dorés et cuits. Bon appétit ! Et à tout à l'heure, je vous montrerai le résultat. 35 minutes se sont écoulées. Vous devez obtenir sensiblement ceci. C'est-à-dire une pâte croustillante et brune et le dessus de la tarte dorée. Vous pouvez la démouler tiède ou à la sortie du four. Voilà ! Et je vous souhaite un bon appétit ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501